Si tout comme moi vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond, alors posez-vous tranquillement et écoutez avec vos deux oreilles, mais surtout avec votre coeur, votre esprit et toute votre âme. Dieu nous aurait conçu à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire capable de créer. Alors de suite une question arrive, ok mais créer quoi ? Et bien tout ce que nous souhaitons, que ce soit positif ou pas, pour notre bonheur ou nos malheurs. Ce processus de création a lieu à chaque seconde par nos pensées, nos paroles, nos imaginations qui émanent de croyances profondes enracinées en toile de fond dans notre inconscient. Il faut comprendre que nos idées, nos paroles et nos actions sont de l'énergie pure qui vibre et se transforme en matière, c'est-à-dire en choses, en concepts et en événements. La pensée, c'est d'abord une idée, un concept, une philosophie, un projet qui prend sa source dans notre conscience puis s'incarne dans notre esprit pour pénétrer notre cerveau. Par exemple, l'endroit où je me trouve, c'est une pièce rectangulaire ouverte sur un jardin qui a d'abord été imaginé par le cerveau d'un architecte qui a établi les plans de cette maison. Plan qui, je le rappelle, venait en premier lieu de ses propres imaginations. Cet exemple, qui est simple, exprime bien comment l'idée s'incarne pour devenir ce que nous appelons la vie réelle. La parole vient ensuite. Tout ce que nous disons, les conseils que nous donnons, les critiques que nous exprimons sont une idée exprimée. Donc, mon architecte, après avoir dessiné ses plans sur différentes pages, m'a soumis le fruit de son travail, son projet final, et ensuite nous l'avons soumis aux différents artisans pour pouvoir construire la maison. Il y a eu des discussions, des modifications, des critiques, puis encore des discussions sur l'évaluation de la durée, l'évaluation du tarif, les clauses, puis le projet final a été validé avec un élan assez positif. Ce qu'il faut savoir, c'est que les paroles ont plus d'impact que la pensée seule. Par exemple, un mot violent qui serait seulement pensé fait moins de dégâts que lorsque ce mot est exprimé. Seulement, ça ne veut pas dire qu'émettre une idée seule n'a aucun impact ou n'a aucun effet. L'énergie libérée de la pensée fait que la personne visée capte plus ou moins cet impact négatif dont elle est l'objet inconsciemment. Imaginez alors des milliards de personnes qui pensent la même chose, génèrent les mêmes peurs, et dont les pensées touchent d'autres êtres côte à côte, qui à leur tour génèrent ces mêmes idées. Nous avons alors une pandémie vibratoire grandeur nature que rien ne peut arrêter. Et puis ensuite, il y a l'action qui produit la manifestation de cette idée positive, qui je le rappelle est à la base le rêve de l'architecte. Dans la métaphore de la maison, les différents corps de métier se mettent à l'oeuvre pour réaliser ce qui, au départ, n'était qu'une imagination ici d'une idée provenant d'un esprit humain. Dans cet exemple, le processus est assuré. Il suit parfaitement les lois karmiques. Il suit les lois de cause à effet. Il n'y a pas eu d'obstacle mental, donc pas de doute, donc pas de peur. Tout s'est fait en confiance. Il n'y a pas eu non plus d'obstacle matériel, par exemple un manque de matériel ou un manque d'argent. Il n'y a pas eu d'obstacle entre l'idée positive initiale et sa réalisation. C'est d'ailleurs pourquoi je vis dans cette maison aujourd'hui. Vous pouvez remplacer ce même processus pour n'importe laquelle de vos pensées positives ou négatives, par n'importe quelle action dans le monde. Vous pouvez remplacer, par exemple, la métaphore de la maison par l'état ou une société particulière. Cela ne fait aucune différence. C'est vous qui écrivez le livre de votre vie, une page après l'autre. En réalité, tout ce que nous expérimentons au quotidien, depuis faire l'amour avec son chéri jusqu'à créer une entreprise, parler avec quelqu'un, avec une attitude positive par exemple, gérer un pays, subir des règles liberticides, assister à la sixième plus grande extinction du vivant, suit inlassablement ce même processus. La manifestation de la pensée implique la foi, la certitude et l'acceptation complète du résultat en tant que réalité, malgré les éventuels aléas du quotidien qui peuvent survenir. Cette foi génère, si vous voulez, de l'enthousiasme, de l'excitation, des émotions positives dans l'action. Elle génère tout un tas de sentiments et chacun d'entre eux son créateur, c'est-à-dire qu'ils ont une force d'incarnation. Donc, jusque-là, vous allez me dire, ok, c'est parfait. Mais si c'est aussi simple, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne-t-il pas pour la plupart d'entre nous ? Pourquoi alors je n'arrive pas à penser un monde sans guerre ? Un monde où l'humain serait vraiment respecté ? Puis pourquoi je n'arrive pas à le nommer afin qu'il se réalise ? Et pourquoi n'arrivons-nous pas à modifier l'ordre des choses, surtout depuis 2020 ? Eh bien, sachez qu'en fait, c'est bien nous qui créons ce processus et qu'il fonctionne vraiment. Seulement, nous n'en apercevons pas. Et il existe plusieurs raisons à ça. D'abord, nous sommes instables. Nous déclarons que nous désirons une chose, comme par exemple qu'il n'y a pas d'obligation de passe sanitaire ou d'obligation vaccinale. Mais comme nous pensons que, compte tenu des conditions existantes, il est utopique de croire que notre désir sera vraiment réalisable, nous avons une perte de confiance, moins d'estime, moins d'estime personnelle. Et du coup, nous changeons d'objectif et prenons une autre direction en créant une nouvelle pensée qui nous paraît plus raisonnable. De la même manière, pour l'aspect écologique de notre environnement, nous désirons un monde pur et respirable. Mais comme nous pensons, ok, vu le nombre de personnes qui ne vont pas dans ce sens, nous pensons que cela ne sera pas réalisable. Alors, nous nous accrochons à une autre idée, celle qui nous dit que nous sommes foutus et que nous ne pouvons rien y faire. Mais lorsque le cerveau va dans une direction, puis dans une autre, cela produit un changement dans les forces subtiles, très complexes, qui forment un réseau d'énergie interactive engagé dans le processus de création des résultats et qui implique un changement d'attitude. C'est le cas, par exemple, pour créer intentionnellement une situation. Il faut le vouloir vraiment. Il faut le vouloir fermement, avec une constance positive. Il faut la choisir délibérément, aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que ça se manifeste de manière positive dans ce qu'on appelle la réalité. Alors, pour certains, ça peut prendre des années. Pour d'autres personnes, des mois. Pour des êtres éveillés, la création est instantanée. C'est pourquoi vous entendez partout que la répétition est le meilleur moyen d'atteindre un objectif. Que ce soit pour votre santé, votre travail ou votre psychologie mentale, peu importe. Nous vivons ces expériences négatives depuis 2020. Aussi parce que nous voulons que les choses changent, que l'ancien paradigme soit remplacé par un autre plus positif. Nous voulons tourner la page de ce livre qui est sombre et écrire de nouveaux livres plus bienveillants. Et c'est bien ce qui est en train de se produire, n'est-ce pas ? Nous sommes en train de fermer les pages des livres sombres. Les lois de l'univers sont implacables. Demande et tu recevras. C'est pourquoi nous vivons ces moments si difficiles et perturbateurs. Puisque nous fermons un paradigme. L'autre point à signaler qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est qu'au lieu de suivre nos désirs, d'aller vers ce qui correspond vraiment à nos aspirations, à notre psychologie du bonheur, nous laissons les autres nous imposer leur vision de ce qui est bon pour nous. Beaucoup abandonnent leur souveraineté et délèguent leur choix existentiel à ceux qui savent. Puis pour certains, c'est juste parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils attendent des conseils. Nous laissons les événements, les choses, les dirigeants même, décider. Et ensuite, nous nous plaignons de ne pas être heureux. La plupart des individus veulent être sûrs de ne pas se tromper. Alors au lieu de considérer un échec comme une expérience ou même un tremplin pour une réussite ultérieure, ils préfèrent ne rien entreprendre. Mais si vous voulez, ce n'est pas tout. Il y a un troisième point. Nous condamnons fréquemment notre situation actuelle. Nous sommes d'ailleurs, que nous le voulions ou non, responsables. Nous jugeons les choses. Quand ce ne sont pas les autres que nous blâmons. Nous nous lions étroitement à ce que nous n'aimons pas. Pourquoi ? Parce que nous nous concentrons dessus et pas sur autre chose. Vous savez bien que plus on résiste à quelque chose, et plus cette chose persiste. Ou alors, j'aime dire que, à chaque fois que nous portons attention à un phénomène, ce phénomène devient présent dans notre esprit et prend une réalité. Rappelez-vous par exemple d'une idée négative que vous avez eue un matin au réveil, et puis que vous ne faites que mijoter dans votre mental. Plus vous y pensez, et plus elle est présente, non ? Ça vous rappelle quelque chose ? Tout ceci, nous le faisons plus ou moins consciemment. Bien des gens croient que leurs idées et leurs paroles sont sans effet. A chaque fois qu'ils émettent une idée ou disent des phrases, ils sont en train de créer leur vie. Mais ils ne le comprennent pas. Regardez autour de vous. Tout ce que nous vivons, et qui s'accentue de plus en plus année après année, et surtout depuis 2020, cela se réalise de plus en plus, car nous focalisons avec abus tous dessus intensément. L'évaluation que nous faisons nous laisse croire qu'il ne peut y avoir d'autre issue positive. Cette projection de nos pensées accentue la réalité que nous percevons car nos paroles suivent nos idées et nos actions concrétisent nos imaginations. Quant aux autres, par exemple qui connaissent le pouvoir de la pensée et de la parole, certains manquent de discipline pour se mettre en pratique, et seul un petit nombre d'individus créent de façon délibérée, utile et de manière consciente. D'ailleurs, c'est ce même groupe qui réussit tout ce qu'ils touchent dans leur vie, car leur vie est à l'image de leur imagination. Il suffit de se regarder et de regarder les autres pour comprendre ça. Qui ne s'est pas observé en train, par exemple, de ressasser de manière très précise, parfois pendant de longues heures ou même de longues semaines de l'injustice, de la trahison, des mensonges, du mépris, de la colère qu'ils ont reçus, recréant ainsi inconsciemment ces mêmes conditions dans sa vie parce que, accroché de toutes ses forces à un passé auquel il attribue ce sentiment d'identité, c'est une habitude vraiment néfaste pour ne pas dire franchement destructrice, aussi bien pour votre santé que pour votre corps. car c'est comme si nous buvions quotidiennement une dose de poison. Oui, penser, c'est se nourrir. N'avez-vous jamais eu un sentiment de joie après une pensée lumineuse ? Celle qui vous donne de l'estime de soi, de la confiance, celle qui vous donne de l'amour ? On en revient alors toujours à la même question. Comment faire pour maîtriser ses pensées ? Ce n'est pas aussi difficile que certains peuvent le croire. C'est une question de détermination, d'engagement, de discipline et de persévérance. C'est un choix délibéré. Et force est de constater qu'aujourd'hui, la persévérance et la détermination a vraiment disparu. Pour pouvoir y arriver, dès qu'une pensée négative survient, d'abord, vous la reconnaîtrez parce qu'elle déclenche une émotion particulière et désagréable. Une émotion de peur, une émotion de colère, une émotion d'agressivité, une émotion de malaise. Vous devez alors vous obliger à penser à autre chose de plus positif. C'est comme si vous voyiez une personne ne sachant pas nager, commencer à couler. Vous n'allez pas réfléchir et de suite, vous allez sauter à l'eau pour la faire sortir. Si vous y allez de suite, sans prendre le temps de réfléchir, alors elle ne mourra pas. Un autre exemple. Vous faites un feu de camp et une bûche, par exemple, commence à enflammer les feuilles au sol. Si vous éteignez le feu de ces feuilles de suite, sans prendre le temps de cogiter, alors le feu ne causera pas de dégâts. Mais si vous attendez pour savoir si vous allez plonger ou pas, si vous laissez le feu prendre dans les bois en vous posant des questions, alors le mal est fait et sera difficile à réparer. Donc, en premier lieu, dès qu'une idée négative explose en vous, forcez-vous à penser à autre chose. Et comme c'est par la répétition qu'on devient expert, je pense que nous allons tous devenir des maîtres vu le nombre d'idées et d'intentions négatives et macabres qui circulent depuis presque deux ans maintenant, qui abaisse d'ailleurs notre santé globale. Un autre moyen pour suspendre une idée compulsive est de respirer profondément. Soit par exemple par des exercices rapides de pranayama, soit des respirations profondes pendant quelques secondes. En faisant ça, ça va créer une forme de rupture mentale pendant laquelle vous ressentez un sentiment de paix, un sentiment de détente, une sorte de pause et je pourrais même dire de pause sur image puisque nous passons notre temps à imaginer. En commençant ça par exemple de manière consciente et ensuite automatique, vous vous apercevrez que comme un skateboard qui continue sur sa lancée lorsque on cesse de lui donner une pousse avec les pieds, pour enfin s'immobiliser, la pensée parasite, elle, après un temps d'inertie, s'épuisera car elle ne sera pas stimulée. S'observer est donc fondamental. Être à l'affût de ses émotions, de ses idées, de ses paroles, de ses actions permet de devenir conscient de diverses croyances qui les sous-tendent. Dès lors, il est possible de faire une évaluation positive de votre état psychologique, de vous reprogrammer, de relâcher toutes les situations négatives et les laisser disparaître et les laisser partir d'elles-mêmes. Mais surtout, d'en créer d'autres plus motivantes et positives à votre convenance. Tout en sachant que ces nouvelles situations quand même seront tout aussi illusoires que les autres puisque venant aussi de votre imagination, à la seule différence, c'est qu'elles ne vous détruiront pas. Cependant, il est du coup important de définir les notions de réel. La réalité est tout ce qui est. Une idée, un concept, tout comme Internet est la réalité. Et pourtant, sur Internet, nous sommes dans une autre réalité que nous avons même nommée virtuelle. Mais virtuelle ou dite réelle, nous en subissons les mêmes effets et parfois plus grands vu que nous sommes en permanence confrontés à nos idées lorsque nous sommes sur Internet. Certains philosophes disent que le terme de réalité s'applique uniquement à ce qui est immortel, infini. Et la relation entre le réel et l'irréel est comparable à l'état du rêve. Imaginez que vous êtes au volant de votre voiture dans une route de campagne, il fait nuit noire, il y a par exemple des forêts de chaque côté et puis votre roue droite crève et votre voiture commence à partir en vrai. Vous tentez de changer de trajectoire car vous voyez bien qu'elle se dirige tout droit vers des arbres. Vous essayez alors de freiner mais les freins lâchent. Vous voyez l'arbre arriver. Vous ouvrez grand vos yeux, vous lâchez le volant, vous criez NON ! Vous allez vous écraser sur l'arbre et au moment du choc. Vous ouvrez les yeux et constatez que vous êtes confortablement couché chez vous dans votre lit. Vous faites d'abord une évaluation de la situation. Tout ce que vous avez vu en rêve vous semblait réel et provoque en vous des pensées, des émotions comme dans la vie du quotidien que nous nommons à tort la seule réalité. Seulement à votre réveil vous ne pouvez pas dire que ces choses existent en soi mais elles se dissolvent dans la vacuité de là où tout peut surgir à l'infini. Quand vous comprenez que les prétendues erreurs de ce monde les maladies, la pénurie, les pandémies ne sont que des images des projections de votre mental vous pourrez alors les laisser aller. Il n'y a rien à combattre. Vous devez apprendre qu'une chose perçue par vos sens n'est pas la chose en soi. Ce n'est qu'une perception traduite par votre cerveau qui la transforme en idées en concepts qui eux-mêmes sont construits par vos conditionnements. Il en va de même pour les circonstances et aussi les êtres. C'est toujours une image d'étoile artistique virtuelle une illusion que vous avez à faire et cette certitude devrait la dissiper si votre conviction est assez forte. Donc avant de finir je voudrais parler de la responsabilité qui est la nôtre quant à l'effet de nos pensées et de nos émotions sur les autres. La plupart des gens ne se rendent pas compte de l'énorme impact des idées qui constituent les toiles de fond routinier de l'humanité. Leurs idées politiques, idées religieuses, les positions morales. Toutes ces idées qu'ils défendent ne proviennent pas le plus souvent d'une réflexion personnelle approfondie mais d'une influence des croyances du plus grand nombre sur eux. Certains individus ont un pouvoir énorme de par leur autorité reconnue sur l'opinion publique. Les dirigeants politiques, les scientifiques, certains financiers, certaines personnes riches, certains entrepreneurs, les professeurs de médecine, les économistes, les chefs religieux aussi. Les idées puissantes rayonnent très loin de leur lieu d'émission. Elles agissent inévitablement sur autrui veillant, si elles trouvent une résonance bien sûr, les mêmes sentiments et les mêmes impulsions. C'est ainsi qu'une pensée de colère peut susciter chez un individu qui est réceptif une réponse de même intensité de colère. Exactement la même intensité que cette idée contient. De même, une personne par exemple qui est désemparée par le chagrin peut être poussée au suicide par des pensées angoissantes ou des pensées désespoirs qui rôdent autour d'elle. Nous sélectionnons automatiquement les pensées qui trouvent un écho en nous du fait de notre éducation, de notre milieu social, des croyances auxquelles nous adhérons à moins d'être éveillés, à moins d'être vigilants, ce qui nous permet de les accepter ou de les refuser. En réalité, nous collectons sans cesse les mêmes vibrations tournant ainsi en rond dans la cage de notre mental. Toutes ces pensées, nous les recevons à l'état pur ou par vibration dans notre mental que nous les redessinons à notre convenance de façon personnelle, ce qui nous fait dire ce sont mes pensées. Ce processus d'appropriation est, en fait, on va dire imperceptible pour l'âme ordinaire parce qu'elle vit dans un brouhaha mental, un brouhaha constant et que l'assimilation presque instantanée est automatique. Cela, je dirais, devrait vous faire réfléchir si vous faites partie d'une communauté, par exemple, d'une entreprise ou d'un parti politique, d'une église ou même d'une secte, si vous faites partie d'une nation, d'une société dont la conscience ne reflète pas la vôtre. si c'est le cas, alors il serait sage de quitter ce groupe car il pourrait vous diriger et vous amener à poser des actes avec lesquels vous n'êtes pas en accord. Vous deviendrez alors l'auteur si vous faites ça de votre livre. Alors pour finir, on peut dire que l'état dans lequel se trouve chaque pays et ultimement le monde est un reflet de la conscience totale de tous les êtres vivants qui y vivent. Nous. et pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait d'abord une transformation de la conscience chez au moins une personne au début puis ensuite dans la majorité et ensuite et seulement ensuite l'extérieur reflètera l'intérieur. Et aujourd'hui, l'extérieur reflète la somme totale de nos idées intérieures. Nous en voyons le résultat. En 1955, Mira Alfassa, la compagne de Sri Aurobindo disait déjà à ses disciples de Pondichéry que l'épanouissement du nouveau paradigme ne pourrait se faire sans l'apparition de la conscience supramentale. Pour elle, ça ne pourrait se produire qu'à un moment où il y aura un nombre suffisant de consciences qui sentiront d'une manière absolue qu'il ne peut pas en être autrement. En quelque sorte, il est nécessaire que ce changement de paradigme nous prenne ici, dans nos tripes. Elle expliquait aussi qu'il est nécessaire que tout ce qui avait été, tout ce qui est, encore aujourd'hui, nous apparaisse comme une absurdité qui ne pouvait absolument plus durer et uniquement. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir un réel mouvement vers l'avant où la conscience humaine serait dans un état suffisant pour qu'une conscience supramentale puisse entrer dans notre conscience actuelle et se manifester. Alors, je voudrais vous poser une question droit dans les yeux. Est-ce que ce monde dans lequel nous vivons vous paraît absurde ? Est-ce que utiliser toutes les ressources de notre planète à des fins personnelles vous paraît intelligible et écologique ? Est-ce que vivre uniquement pour gagner de l'argent vous paraît sain d'esprit ? Est-ce que tuer des animaux pour nous nourrir vous paraît digne d'un éveil de conscience ? Est-ce que se faire commander à longueur de journée vous paraît écologique, psychologiquement ? Est-ce que toutes nos machines et notre technologie ne sont pas l'expression de notre impuissance, l'expression d'une absence de connaissance suprême face à cette existence mystérieuse plutôt que le signe de notre progrès ? Alors c'est un appel à toutes les consciences que je fais aujourd'hui celui dès à présent de changer vos pensées si nous sommes assez nombreux à vivre ainsi ce sera alors la plus grande révolution humaine jamais encore vécue c'est un appel à la plus grande à la plus grande c'est un appel à la plus grande Sous-titrage ST' 501